Liberté, égalité, fraternité, mes chers amis, je ne vous apprends rien, la France s'invite dans notre royaume. Et oui, c'est le grand retour de la Ligue 1 sur Eleven, et on sait que vous allez être nombreux à en profiter. Sauf qu'ici, c'est la Jupiter Pro League qui est mise à l'honneur, et on sait que les Français aiment jouer sur nos terres. Alors on s'est dit qu'on allait voir quels étaient ces joueurs français qui réussissent. En Pro League, c'est parti ! Et on commence avec Thierry Ambrose du KVO, arrivé cet été en provenance de Metz. Justement, l'attaquant trouve sa place dans l'effectif de Blessin et commence à être décisif. 27 points en fantasy, mais 2 buts et 2 assists. Thierry Ambrose peut être une bonne option sur votre banc, par exemple, d'une attaque déjà bien fournie, avec une valeur de 6,5 millions. Dans l'inquiétude sériesienne, les métalopes peuvent compter sur un Youssef Mazis en pleine bourre. Vous connaissez très certainement le lien qui existe entre les Grenats et Serein, et le Français répond aux attentes cette saison avec 5 buts et 2 assists. Mazis frappe quasiment à chaque fois et ne coûte que 6 millions. Vous le voyez ici, de quoi remplir vos poches de points pour les prochaines journées. C'est peut-être le Français le plus connu sur les terrains du Royaume, surtout après la French Collection qui existait la saison dernière à Louvain. Et cette saison, Mercier, il continue de porter l'OHL sur ses épaules avec 2 buts et 6 assists, 67 points. C'est tout simplement le meilleur Français en Fantasy Pro League pour l'instant. Son prix, lui, est un peu élevé. 9,5 millions. En vous remerciant. Pour le dernier, on va laisser la parole à un certain Richie Delat. Écoutez ça. Alors, est-ce que vous allez suivre les conseils de l'Anverssois ? Dites-nous quels sont les Français qui composent votre équipe en commentaire. N'oubliez pas, on n'a pas cité les Van Den Riche, Darpino, Buté et bien d'autres, évidemment. Mais surtout, on vous souhaite bonne chance pour ce week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501